La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. C'était des douleurs aiguës, un vertige soudain, et puis un suintement abondant par les pores et la dissolution de l'être. Des tâches pourpres sur le corps, et spécialement sur le visage de la victime, la mettait au banc de l'humanité et lui fermait tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ces domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de chœurs, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique et cependant grandiose. Un mur épais et haut lui faisait une ceinture. Ce mur avait des portes de fer. Les courtisans, une fois entrés, se servirent de fourneaux et de solides marteaux pour souder les verrous. Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur et de fermer tout tissu au frénésie du dedans. L'abbaye fut largement approvisionnée. Grâce à ces précautions, les courtisans pouvaient jeter le défi à la contagion. Le monde extérieur s'arrangerait comme il pourrait. En attendant, c'était folie de s'affliger ou de penser. Le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, il y avait des improvisateurs, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes. Il y avait le vin en dedans. Il y avait toutes ces belles choses et la sécurité. Au dehors, la mort rouge. Ce fut vers la fin du cinquième ou sixième mois de sa retraite et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses mille amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire les salles où elle eut lieu. Il y en avait sept. Une enfilade impériale. Dans beaucoup de palais, ces séries de salons forment de longues perspectives en ligne droite, quand les bâtons des portes sont rabattus sur les murs de chaque côté, de sorte que le regard s'enfonce jusqu'au bout sans obstacle. Ici, le cas était fort différent. Comme on pouvait s'y attendre de la part du duc et de son goût très vif pour le bizarre. Les salles étaient sévères. Si irrégulièrement disposées que l'œil n'en pouvait guère embrasser plus d'une à la fois. Au bout d'un espace de 20 à 30 yards, il y avait un brusque détour et à chaque coude un nouvel aspect. A droite et à gauche, au milieu de chaque mur, une haute et étroite fenêtre gothique donnait sur un corridor fermé qui suivait les sinuosités de l'appartement. Chaque fenêtre était faite de verres coloriés en harmonie avec le ton dominant dans les décorations de la salle sur laquelle elles s'ouvraient. Celles qui occupaient l'extrémité orientale, par exemple, étaient tendues de bleu et les fenêtres étaient d'un bleu profond. La seconde pièce était ornée et tendue de pourpre et les carreaux étaient pourpre. La troisième entièrement verte et vertent les fenêtres. La quatrième, décorée d'orange, était éclairée par une fenêtre orangée. La cinquième, blanche. La sixième, violette. La septième salle était rigoureusement ensevelie de tentures de velours noires qui revêtaient tout le plafond et les murs et retombaient en lourdes nappes sur un tapis de même étoffe et de même couleur. Mais dans cette chambre seulement, la couleur des fenêtres ne correspondait pas à la décoration. Les carreaux étaient écarlates, d'une couleur intense de sang. Or, dans aucune des sept salles, à travers les ornements d'or éparpillés à profusion, ça et là, ou suspendus aux lambris, on ne voyait de lampes ni de candélabres, ni lampes, ni bougies. Aucune lumière de cette sorte dans cette longue suite de pièces, mais, dans les corridors qui leur servaient de ceinture, juste en face de chaque fenêtre, se dressait un énorme trépied avec un brasier éclatant qui projetait ses rayons à travers les carreaux de couleur et illuminait la salle d'une manière éblouissante. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sur les tentures noires à travers les carreaux sanglants était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient un aspect tellement étrange que bien peu de danseurs se sentaient le courage de mettre les pieds dans son enceinte magique. C'était aussi dans cette salle que s'élevait contre le mur de l'ouest une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond et excessivement musical mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que d'heure en heure les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords pour écouter la musique de l'heure. Les valseurs, alors, cessaient forcément leurs évolutions. Un trouble momentane écourait dans toute la joyeuse compagnie et tant que vibrait le carillon on remarquait que les plus fous devenaient pâles et que les plus âgés et les plus rassis passaient leurs mains sur leur front comme dans une méditation ou une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et souriaient de leur nerf et de leur folie et se juraient tout bas les uns aux autres que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes qui comprennent les 3600 secondes de leur disparu, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge et c'était le même trouble, le même frisson, les mêmes rêveries. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. Le goût du duc était tout particulier. Il avait un œil sûr à l'endroit des couleurs et des effets. Il méprisait le décorum de la mode. Ses plans étaient téméraires et sauvages et ses conceptions brillaient d'une splendeur barbare. Il y a des gens qui l'auraient jugé fou. Ses courtisans sentaient bien qu'ils ne l'étaient pas. Mais il fallait l'entendre, le voir, le toucher pour être sûr qu'il ne l'était pas. Il avait à l'occasion de cette grande fête présidé en grande partie à la décoration mobilière des sept salons. Et c'était son groupe personnel qui avait commandé le style des travestissements. À coup sûr, c'était des conceptions grotesques. C'était éblouissant, étincelant. Il y avait du piquant et du fantastique. Beaucoup de ce qu'on a vu dans Hernani. Il y avait des figures vraiment arabesques, absurdement équipées, incongrement bâties, des fantaisies monstrueuses comme la folie. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, tant soit peu du terrible et du dégoûtant à foison. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient ça et là dans les sept salons. Et ces rêves se contorsionnaient en tous sens, prenant la couleur des chambres et l'on eût dit qu'ils exécutaient la musique avec leurs pieds et que les airs étranges de l'orchestre étaient l'écho de leurs pas. Et de temps en temps, on entend sonner l'horloge des bennes de la salle de velours. Et alors, pour un moment, tout s'arrête, tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture, et les échos de la sonnerie s'évanouissent, ils n'ont duré qu'un instant, et à peine ont-ils fui qu'une hilarité légère et mal contenue circule partout. Et la musique s'enfle de nouveau, et les rêves revivent, et ils se tordent ça et là plus joyeusement que jamais, reflétant la couleur des fenêtres à travers lesquels ruissellent le rayonnement des trépieds. Mais dans la chambre qui est là-bas tout à l'ouest, aucun masque n'ose maintenant s'aventurer, car la nuit avance et une lumière plus rouge afflue à travers les carreaux couleur de sang. Et la noirceur des draperies funèbres est effrayante, et l'étourdie qui met le pied sur le tapis funèbre. L'horloge d'ébène envoie un carillon plus lourd, plus solennellement énergique que celui qui frappe les oreilles des masques tourbillonnant dans l'insouciance lointaine des autres salles. Quant à ces pièces-là, elle fourmillait de monde et le cœur de la vie y battait fiévreusement et la fête tourbillonnait toujours lorsque s'éleva enfin le son de minuit de l'horloge. Alors, comme je l'ai dit, la musique s'arrêta, le tournoiement des valsers fut suspendu, il se fit partout comme naguère une anxieuse immobilité. Mais le timbre de l'horloge avait cette fois douze coups à sonner. Aussi, il se peut bien que plus de pensées se soient glissées dans les méditations de ceux qui pensaient parmi cette foule festoyante. Et ce fut peut-être aussi pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avais-tu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure significatif d'étonnement et de désapprobation, puis finalement de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. La licence carnavalesque de cette nuit était-il est vrai à peu près illimitée, mais le personnage en question avait dépassé l'extravagance d'un hérode et franchit les bornes cependant complaisantes du décorum imposé par le prince. Il y a dans les cœurs des plus insouciants des cordes qui ne se laissent pas toucher sans émotion. Même chez les dépravés, chez ceux pour qui la vie et la mort sont également un jeu, il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer. Toute l'assemblée parut alors ressentir profondément le mauvais goût et l'inconvenance de la conduite et du costume de l'étranger. Le personnage était grand et décharné et enveloppé d'un sueur de la tête aux pieds. Le masque qui cachait le visage représentait si bien la physionomie d'un cadavre raidit que l'analyse la plus minutieuse aurait difficilement découvert l'artifice. Et cependant tous ces fous joyeux auraient peut-être supporté sinon approuvé cette laide plaisanterie mais le masque avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Son vêtement était barbouillé de sang et son large front ainsi que tous les traits de sa face étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre qui d'un mouvement lent emphatique solennel comme pour mieux soutenir son rôle se promenait ça et là à travers les danseurs on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût mais une seconde après son front s'empourprat de rage qui ose demanda-t-il d'une voix enrouée aux courtisans debout près de lui qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire emparez-vous de lui et démasquez-le que nous sachions qui nous auront à pendre au créneau au lever du soleil c'était dans la chambre de l'est ou chambre bleue que se trouvait le prince Prospero quand il prononça ses paroles elles retentirent fortement et clairement à travers les sept salons car le prince était un homme impérieux et robuste et la musique s'était tu à un signe de sa main c'était dans la chambre bleue que se tenait le prince avec un groupe de pâles courtisans à ses côtés d'abord pendant qu'il parlait il y eut parmi le groupe un léger mouvement en avant dans la direction de l'intrus qui fut un instant presque à leur portée et qui maintenant d'un pas délibéré et majestueux se rapprochait de plus en plus du prince mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspiré à toute la société il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus si bien que ne trouvant aucun obstacle il passa à deux pas de la personne du prince et pendant que l'immense a semblé comme obéissante à un seul mouvement reculé du centre de la salle vers les murs il continua sa route sans interruption de ce même pas solennel et mesuré qu'il avait tout d'abord caractérisé de la chambre bleue à la chambre pourpre de la chambre pourpre à la chambre verte de la verte à l'orange de celle-ci à la blanche et de celle-ci à la violette avant qu'on eût fait un mouvement décisif pour l'arrêter ce fut alors toutefois que le prince prospéro exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute s'élança précipitamment à travers les six chambres où nul ne le suivit car une terreur mortelle s'était emparée de tout le monde il brandissait un poignard nu et s'était approché impétieusement à une distance de trois ou quatre pieds du fantôme qui battait en retraite quand ce dernier arrivé à l'extrémité de la salle de velours se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait un cri aigu parti et le poignard glissa avec un éclair sur le tapis funèbre où le prince prospéro tombait mort une seconde après alors invoquant le courage violent du désespoir une foule de masques se précipita à la fois dans la chambre noire et saisissant l'inconnu qui se tenait comme une grande statue droite et immobile dans l'ombre de l'horloge d'Ebène ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom en voyant que sous le linceul et le masque cadavéreux qu'ils avaient empoigné avec une si violente énergie ne logeaient aucune forme palpable on reconnut alors la présence de la mort rouge elle était venue comme un voleur de nuit et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie inondées d'une rosée sanglante et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute et la vie de l'horloge d'Ebène disparue avec celle du dernier de ses êtres joyeux et les flammes des trépieds expirèrent et les ténèbres et la ruine et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité et les ténèbres Sous-titrage FR ?